Bonjour Alunfaï. Bonjour Ndekoumba. Voilà Alunfaï, vous êtes le secrétaire général du Satus pour parler des travailleurs des universités du Sénégal. Qui sont les travailleurs des universités du Sénégal en nous parlant aussi de votre syndicat qui est le Satus ? Merci beaucoup. Le Satus est un syndicat national qui s'est implanté dans les universités du Sénégal et dans les centres des universitaires. Hier, ceux qui faisaient le point de presse sur la revalorisation des salaires des agents de l'administration publique sénégalaise sont les agents du Satus qui se trouvent au niveau du centre des oeuvres universitaires, au niveau de l'université Ibadère-Tiam de Thiers et au niveau de l'université de Sinsaloum qui est composée des campus de pratique de Kaulak et de Kafrine. Donc il y a plusieurs universités au sein de votre syndicat. Mais que peut-on entendre par les travailleurs des universités du Sénégal ? C'est des professeurs d'université ou bien ? Ce sont les PACS, le personnel administratif technique et de service. D'accord. Qui travaillent dans les universités. Ceux qui travaillent au niveau de l'administration des universités. Oui, et des centres universitaires. Et donc vous avez mis en place votre syndicat en quelle année exactement, le Satus ? Bientôt trois ans. Oui. Bientôt trois ans. Donc la durée du syndicat va remonter bientôt à trois ans. Mais c'est un syndicat qui a une croissance exponentielle parce que présentement au niveau de quatre universités, nous sommes présents et les autres universités sont sur le point de monter leurs sections. D'accord. Vous avez combien de membres actuellement ? En tout pour tout, de toutes les façons, au niveau du centre des oeuvres universitaires, la section du cours tourne autour de 250 membres. À Tchesse, on a moins de 50 et à Sinsaloum aussi, on tourne vers les environs de 30 personnes. Voilà. À l'une faille, quelles sont les difficultés que rencontrent les travailleurs des universités du Sénégal de manière large ? Oui, de manière large. Ce qui est actuellement demandé, c'est juste que le droit, qu'en réalité, la mesure présidentielle qui a été annoncée récemment, qui consiste à appuyer les travailleurs de l'administration publique sénégalaise en augmentant leur salaire pour faire face à la conjoncture, pour faire face aux difficultés actuelles, que cela soit étalé et que cela soit élargi aux travailleurs des universités qui ont les mêmes droits que les autres. Donc, c'est le principal point de revendication que nous avons ajouté récemment. Oui. Mais comme dans tous les ans de plus... Avant ce point de revendication, nous allons y revenir. Vous demandez la revalorisation plutôt des salaires. Mais vous avez d'autres difficultés que vous rencontrez quotidiennement au sein de votre travail. Quelles sont ces difficultés ? Oui, oui, mais ce n'est pas à l'ordre du jour. Aujourd'hui, le seul point de revendication que nous avons ajouté, ça se trouve être la revalorisation des salaires. Et cela, c'est une mesure qui a été prise par son excellence, le président de la République. Parce que toute revendication est organisée. On ne peut pas empiéter sur d'autres points alors que ce n'est pas ce qui préoccupe actuellement les travailleurs. Présentement, ce qui préoccupe les travailleurs, c'est comment ils vont faire pour faire face à la conjoncture actuelle aux difficultés de l'heure avec la hausse des prix liées à des facteurs mondiaux comme la Covid-19, la guerre, etc. Et la seule préoccupation des travailleurs aujourd'hui, c'est comment faire face pour prendre en charge leur ménage. Du moment où le président a pris la décision d'augmenter les salaires de l'administration publique, on demande uniquement que cette mesure soit élargie. Maintenant, après, nous jugerons s'il faut encore demander autre chose ou pas. Mais aujourd'hui, au moment où nous vous parlons, la seule préoccupation des travailleurs, c'est la hausse des salaires des travailleurs des universités. Mais à part la revalorisation des salaires, vous n'avez pas d'autres difficultés liées à votre travail ? Si, j'ai dit, il y en a. Oui, mais on voudrait en savoir, comme vous êtes l'invité matinale de la radio, vraiment, on voudrait savoir quelles sont les difficultés que rencontrent les travailleurs des universités du Sénégal. Ça n'a rien à voir avec votre point de revendication qui est encore la revalorisation des salaires. On voudrait savoir quelles sont vos difficultés ? Oui, en fait, les difficultés sont énormes. Parce que, qui connaît les universités, c'est que ce sont des endroits où il y a le phénomène de massification des étudiants. Donc, l'ampleur du travail de jour en jour augmente. De ce fait, les conditions de travail doivent toujours être améliorées. Ces conditions sont d'ordre matériel, d'ordre financier et d'ordre logistique. Donc, par exemple, un point qui intéresse les travailleurs, c'est la mobilité. Il faut que le travailleur qui est à l'université de Dakar puisse aller, quand il veut une affectation, puisse aller à l'université de Saint-Louis. Quand le travailleur de l'université de Saint-Louis veut une affectation, qu'il puisse aller à l'université de Thiès. Ainsi de suite. Ça, c'est une préoccupation. Le transport, le transport, le transport, parce que la plupart des universités sont des universités qui sont dans l'ère géographique, dans des points différents. Par exemple, le Multisuc. On prend l'université du Saint-Saloum. Vous voyez, c'est trois régions différentes. L'université est implantée sur trois régions. Donc, la question de l'amour du transport aussi, ça pose problème. Il faut que les gens puissent aider les travailleurs à prendre ça en charge, en mettant à leur disposition des moyens de transport conséquents. Ainsi de suite. Donc, je peux rester là à énumérer nos différents points de... Bon, nos problèmes. Mais ça ne finira pas. Donc, les conditions de travail ne sont pas réunies. Non, les conditions, ça reste. Ça reste. Ça reste. Mais il faut que l'État fasse un effort considérable en ce sens-là. Et vous demandez la revalorisation des salaires, comme ça a été le cas avec les agents de la fonction publique. Est-ce que c'est une promesse du chef de l'État, oui ou non ? Pourquoi vous voulez coûte que coûte la revalorisation des salaires ? Oui, ça, c'est une décision qui a été prise en Conseil des ministres par le Président de la République. Et le gouvernement a commencé à matérialiser cette instruction du Président de la République. Mais malheureusement, jusqu'à présent, nous, nous n'avons pas senti cette tausse dans nos salaires. Et on a vu qu'ailleurs, ça a été fait. C'est pourquoi on se lève pour alerter, pour dire à l'opinion publique et au Président qui a donné cette instruction que jusqu'à présent, nous, nous n'avons rien vu. Et quelle est l'explication donnée par la non-effectivité de cette augmentation des salaires à votre niveau ? Non, ce n'est pas nous qui expliquons. Au contraire, nous, nous demandons d'être expliqués. On ne comprend pas pourquoi cette mesure n'est pas effective au niveau des universités. Donc, c'est au gouvernement qui a commencé la mise en œuvre, qui doit nous dire que vous l'aurez telle date, ou bien vous ne l'avez pas encore, c'est à cause de, à cause de. Donc, l'explication doit venir du gouvernement, ça ne peut pas venir de nous. Donc, c'est un problème de discrimination. Pardon ? Vous voulez, j'ai dit que c'est un problème de discrimination. Vous pouvez l'appeler ainsi, parce qu'on ne peut pas concevoir que nous tous, nous soyons des agents qui effectuent un service public, qui sont au service de la communauté, qui travaillent nuit et jour, et qu'on puisse oser les salaires pour une partie et laisser une autre partie. Je pense que là, il faudra que justice soit faite, que nous tous nous soyons mis dans les mêmes conditions. Et qu'est-ce que vous comptez faire pour ça ? Quel est votre plan d'action ? Vous allez organiser une marche, je ne sais pas, des sittings ? Voilà. Oui, oui. Nous avons commencé par alerter l'opinion. Il est évident qu'actuellement, les universités sont en vacances. Mais d'ici les vacances, nous allons continuer à parler, à négocier avec l'État. Mais il va de soi que si d'ici octobre, d'ici l'ouverture, ça ne bouge pas, sachez que c'est le début du bras de fer entre les syndicats et le gouvernement. Donc, Aline Faye, qu'est-ce que vous pensez aussi ? Ça, c'est une question d'actualité, de la cherté de la vie au Sénégal, la hausse pratiquement de tous les prix. Vous l'avez même mentionné tout à l'heure en répondant à ma question. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Est-ce que vous voulez aussi organiser une marche en ce sens ? Bon, ce n'est pas à l'heure du jour. Nous l'avons senti comme tout le monde. Mais comme vous l'avez dit, cette cherté de la vie, cette flambe des prix est un facteur mondial. Donc, ce n'est pas uniquement au Sénégal. Donc, nous, nous avons compris. Oui, nous avons compris. On essaie de faire avec, mais on salue, cependant, on salue les initiatives de l'État, du président de la République, qui, malgré ces difficultés, essaie d'accompagner les populations, essaie d'accompagner les travailleurs. Nous avons vu que, dans beaucoup de secteurs, l'État a fait des subventions énormes pour soutenir les ménages. Mais ça ne suffit pas, oui. Les ménages, nous avons vu, avec cette mesure, qu'elle est en train d'accompagner les salariés pour qu'ils puissent aussi faire face aux besoins de leurs foyers. Donc, nous encourageons, nous encourageons, mais dans tout ça, il faut que l'équité sociale aussi soit un facteur déterminant pour les actions de l'État. Vous ne pensez pas à l'une faille que c'est paradoxal, le fait d'augmenter des salaires alors que les prix grimpent au Sénégal ? Non, mais c'est parce que les prix flamment qu'on augmente les salaires pour que les travailleurs puissent faire face. à cette flambée des prix. Si la flambée des prix ne dépendait que de l'État, l'État pourrait prendre, par exemple, une mesure. Mais, comme je vous ai dit, cela dépend d'autres facteurs. Donc, ce que l'État peut faire, c'est subventionner les prix ou bien d'appuyer les populations. Et nous avons vu que l'État est là-dessus. Nous encourageons, nous encourageons. Donc, je pense que, pour l'instant, c'est soutenable, même si c'est difficile. Il y a des mesures d'accompagnement que nous saluons. Voilà. À l'une faille, Réumé FM vous remercie. Merci, c'est moi qui vous remercie. À part que vous avez peut-être envie de lancer un message, un dernier message au président Macky Sall, par rapport à la revalorisation des salaires. Oui, nous félicitons le président, nous saluons cette mesure qu'il a prise. Mais nous demandons que le gouvernement puisse s'inscrire dans la même logique, dans la même lignée que le président de la République, en suivant exclusivement ses instructions, pour que cette instruction puisse couvrir tous les ayants droit. Les universités étant une partie entière de l'éducation nationale, je pense que le secteur de l'éducation nationale a été parmi les secteurs qui ont été cités comme étant bénéficiaires de la hausse des salaires qu'on doit effectuer. Donc, pour respecter les paroles et les promesses du président, le gouvernement doit aller dans le sens d'élargir cette mesure aux travailleurs des universités que nous sommes. Voilà, l'Unifahirum FM vous remercie. C'est moi qui vous remercie, merci. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du Satus Syndicat des travailleurs des universités du Sénégal. Merci beaucoup.